Bonjour, ouverture du vlog, alors si vous avez suivi, nous sommes à l'étampe pour récupérer les fameux bracelets. Donc on attend la créatrice pour 10h. C'était comment ça ? Ça s'engueule. Et après, on va sur Paris rejoindre son frère, sa soeur, tout ça, ça va Rick ? Mais très bien, je suis très heureux. Vous savez ce qui m'est arrivé encore ? Non. Je vous assure. Mais attends, mais qu'est-ce que j'entends ? Non arrête, ça c'est chiant, c'est chiant, pourquoi ? Hier soir, j'étais en train de manger du pop-corn caramélisé, je voulais finir un paquet qu'on avait acheté, bref. Tu te sacrifiais, tu te sacrifiais. Et j'ai la moitié de ma dent, côté latéral gauche, qui est partie, sachant qu'il y avait un pansement, donc tout l'amalgame est parti également. Donc j'ai bien les boules, j'ai pas mal, mais bon, elle n'a pas été dévitalisée, donc il y a encore un air. Tu sais que côté latéral, c'est la même chose ? Ce qui m'inquiète en fait, c'est que va trouver un dentiste, je vais appeler demain, mais ce genre de truc, il faut le réparer très très vite. Donc tu fais comment ? Tu vas où ? Surtout au mois d'août. Oui, ça j'aimerais le savoir. J'espère que ça va le faire. Peut-être que je peux me faire moi-même un amalgame, un pansement. Je demanderai si tu peux pas mettre quelque chose en attendant, parce que si j'ai rendez-vous dans 2-3 mois, tu vois ? Bien sûr. Alors, attends, je vais peut-être pas mettre mes lunettes de soleil, parce que vous allez pas me voir, on est arrivé à Paris. La créatrice, donc c'est bon. J'ai récupéré les bijoux. Attendez, je traverse. On est à Saint-Cloud, on va manger près de la Seine. Quai ouest, je crois, le restaurant. Et là, il est 11h55, donc on se balade un petit peu, parce que c'est un peu tôt pour aller manger. C'est mieux comme tout, c'est un peu. Bon, par contre, Eric s'est de nouveau flashé 4 fois en un mois. Ça va piquer, quoi. Limite, on serait parti en vacances. Enfin, c'est du délire, quoi. 87 au lieu de 80. Parce que toujours, quoi. Entre le 90 et le 90, on ne savait pas. On a même un crocodile, regardez. Qui s'est échoué. Ils ont déjà dressé la table. Skli Nautic Club de Paris. Ah oui, on va sur les champs, après. C'est ça, hein ? C'est prétonnier, ouais. Oui, bah c'est cool. Il y a autant les espalages. Allez, ça fait une éternité que je suis là. Sur les champs, il y a un Sephora, ça craint. Ouais, je sais. Ah, c'est très lumineux. Nantais, hein. Ah ouais, c'est joli. Ça ne bouge pas la table, on dit qu'on en veut. Bien sûr. Je voudrais complètement. C'est parfait. Donnez les boissons. Merci. Et le menu ? Moi, j'aime bien être en saison. Je suis cuit, j'en profite à la musique. J'ai l'expris pour quand même de voyer un petit peu ce qu'on peut manger. Key West, ravioles, francine et de moi, citron, légumes verts. Je pense que ce sont des haricots plats. Les chats. Ouais, c'est ça, c'est vrai qu'on apparaît l'avenue. Café gourmand du Key West. C'est bien quand même. Eric, quand même, c'est du loueur, le cookie revisité. Délicieux. On a une petite tour Eiffel qui nous attend. Oui, tu arrêteras bien visé. Sauf si c'est un alternant qui conduit. Alors là... Ou le stagiaire. Le alternant et le stagiaire, franchement, c'est moi la différence. Peut-être au niveau du salaire. Le stagiaire n'a pas de salaire. Je ne sais plus où je vous ai laissé. Donc évidemment, c'était super bon. Là, on est dans Paris. Je vais voir une petite, très jolie. Carole. J'ai la flemme de rentrer dedans. Mais ça a l'air très beau. Vous voyez un peu l'ambiance ? C'est impressionnant. Les Champs-Elysées piétonniers. Parce que c'est le premier dimanche du mois. Ça fait drôle, hein ? Non, c'est sympa. Je me suis fait insulter il y a deux minutes. Parce que j'étais en train de vlogger au niveau des vélos. Donc je fais gaffe quand même. Il y a de la tentation partout. Également ici. Et la devanture Guerlain est magnifique. J'ai cru que c'était un fleuriste au début. Ce serait beau. J'arrête pas de filmer. Une vraie touriste. Ah ouais, ça vaut le coup quand même. Magnifique. Le Phuket. Le toit a été réparé. On a pris un jean tonic tout à l'heure. Donc toujours sur les champs. 16 euros. 16 euros un jean tonic. Je suis devant chez Louis. Là. Et juste par curiosité, je les trouve très sympathiques. Ces chaussures. Elles sont belles. 1800 euros. Mais c'est ça. La queue pour monter. J'arrive de trop long. On est passé sur le pont parce qu'on n'a pas le choix en fait. On voulait juste passer derrière. Mais j'ai obligé de passer par là. Il ne faut pas être frustrant par contre. J'ai obligé de m'arrêter. J'ai repéré qu'il y avait un Pierre Hermé. J'ai bien envie de m'en prendre deux, trois, même s'il fait chaud. Et d'en ramener, de goûter. Mais je sais qu'à chaque fois, les petites boîtes sont mignonnes. Bien. Je ne sais pas si je dois en croire de faire la queue. Je ne suis pas sûre. J'ai peur que les macars en soient. Et en plus, il fallait faire la queue. Une fois que tu as choisi, tu refais une queue d'un pour payer. Allez, ce n'est pas grave. Je contacterai Pierre et puis on fera une petite dégustation. Alors, où sont-ils ? J'ai perdu sur les champs. Où sont-ils ? On est au monoprix. Monoprix, il y a un petit café. Monoprix de Champs-Élysées. Je crois que c'est pour nous. Je vais pouvoir arriver dans deux secondes. On va peut-être, on va essayer d'aller dans le dixième pour voir le pop-up Hôtel Maffouf. C'est dans combien de temps, là ? 3,7 km. 19 minutes. C'est là ? Je pense. C'est fermé, peut-être ? Non. Bonjour. Hôtel Maffouf ? Oui, c'est derrière. Juste en pop-up. On est juste en... Ah, d'accord, ok. Ok. On peut-être ? Merci. Merci beaucoup. Bah, écoutez, nous sommes à l'hôtel Maffouf. Il y a moins de queue que l'année dernière ou alors ça a été fait d'une telle façon que c'est mieux. Ah, c'est vrai qu'il y a peut-être moins de moins. C'est vachement plus grand. Alors, tu as plusieurs coins ? La fameuse piscine. Je vous montre tout, non ? Ok. Ah, si, il y a du rosé. Il y a aussi du vin, ok. Alors, j'aurais bien été à la boutique, quand même. Si j'avais repéré quand j'ai regardé une des vidéos. C'est sympa. Ah, c'est pas la boutique, là. C'est le resto, toujours. Oui, oui, non, mais c'est parce que... Elle devine qu'Eric cherche. Cherche quoi ? Ben, il doit l'attendre. Donc, c'est bon, j'ai demandé à l'un d'un. Allez. La boutique. Bonjour. Bonjour. Les fameuses chemises. Oui, elles sont assez sympas. Elles sont sympas, ouais, c'est vrai. Bon, ben, j'ai trouvé une petite chemise. Voilà, c'est qu'entre jour, je suis pris une chemise et j'attends. C'est ici pour attendre, c'est ça ? Ok. Ça va ? C'est trop drôle. On s'était vus déjà. Vous allez bien ? Oui, depuis un an. Non, mais là, elle a fait fort au niveau du lieu. Là, c'est bien. L'année dernière, quand Léna a créé son lieu, on ne pensait pas qu'il y aurait un montable sur 100, 200 personnes par jour en trois premiers jours. Tu te dis, c'est un peu normal. Et ça a duré tout un mois. Et Léna, dans son cahier des charges, si on peut appeler ça comme ça, c'était « je veux un lieu où je peux recevoir tous mes amis. » Tout le monde, mais vous pouvez être fiers, vraiment. Oui, bosse bien. Caroline ? Je crois que j'en ai deux à ton nom, non ? J'ai commandé juste la chemise. C'est Caroline aussi, peut-être ? Ah ben voilà. Vous avez en quelle taille ? Ah non, c'est la même. Il faut qu'on vérifie. XS. XS. Ah non, S. Alors, j'ai perdu tout le monde. Très gentil, son papa, à chaque fois. Il n'est pas bien, là ? C'est chill. Oh, c'est pas vrai. Tu t'es pris les... C'est bon ou pas ? C'est bon ? Ah, c'est des frites ? Tu n'as pas raccroché ton téléphone ? Si quelqu'un veut des frites. Je me fous, je ne sais pas. Qu'est-ce que tu as pris ? Un rafraîchissement. Ok. Vous voyez, je disais, ce qui m'étonne, c'est qu'il n'y ait pas de musique. Pour un lieu comme ça, tu as envie d'avoir une petite musique un peu de chill et c'est bizarre. C'est mignon, hein ? Du coup, tu as pris la jupe ? C'est pour elle, elle se débrouille. Et c'est quoi que tu lui as pris, là ? Dans le petit sachet ? C'est le porte-clés. Je crois qu'elle voulait... Il était mignon, ouais. Le stand de Moshi glacé, c'était là. Trop mignon, j'adore les Moshi. Et là, c'est bon. Impec. Ah, c'est pas sûr que ça fonctionne. Elle a trop fumé. Sinon, vous pouvez l'insérer, il n'y a pas de problème. Ouais, je pense. Ah, mais non, c'est bon. C'est vrai ? Alors, vous l'avez reçu ? Non, ça va. Bah, merci, bon courage. Bonne journée. Oups. Je te porte tes salis ? Ouais, je veux bien. Le petit Moshi. Non, je peux aller dans mon chat, là. Il est excité, ok, mais... Tu vois, quoi ? Nous venons d'arriver 21h56. On est partis à 8h30 ce matin. C'était pour le rendez-vous des bracelets. Et grosse journée qui revient chère, mais on s'est fait plaisir. Enfin, moi, en tout cas, je me suis fait plaisir. Il y a quelque chose qu'il va falloir que je vous montre, que je vais moi-même découvrir. Je suis très excitée. Vous avez vu, je suis passée à Sephora. Je suis tombée sur un gars spécialiste de la marque que j'ai acheté un des fonds de teint. Ça, voilà. C'est le fond de teint, je crois, le plus cher du monde, je dis pas. C'est la marque Pat McGrath. Labs, une marque londonienne, marque utilisée pour tout ce qui est fashion week. L'essayer, c'est l'adopter, semble-t-il. J'ai hâte d'essayer. Après, c'est la teinte, on a regardé et tout. C'est ça. Voilà, cette marque-là. Top. Et puis, j'ai pris la chemise Hôtel Mafou. Je ne pensais pas qu'on pourrait rentrer facilement. Ça va être comme l'année dernière, avec une que pas possible. Mais tu t'arrêtes. Je sais que tu es content qu'on soit là. Après, oui, j'ai dit, c'est bizarre qu'il y ait si peu de monde par rapport à la d'habitude. Mais c'est le temps. C'est le dimanche. Parce que j'imagine qu'il y a plus de monde. Mais c'était très sympa. Et puis, c'est vrai que c'était tellement plus grand, avec pas mal d'espaces différents. Qui m'en plaît ? Mais oui ! Ah non, enfin, moi, j'ai adoré cette journée. Ouais, donc, je ne sais plus ce que je vous disais, mais c'était tellement bien agencé que ça fait moins masse. Voilà, mais c'était top. Et ça, je ne vous l'ai pas dit. Dans la voiture, j'ai mangé mes trois mochis, là. Exceptionnel, surtout le noisette chocolat. J'ai pas faim du tout. Pas faim du tout. Le fond de teint, vous l'aurez compris, je l'ai serré, mais pas maintenant. Jack, s'il te plaît. Là, je n'ai qu'une envie. Je vais peut-être me faire, c'est quand même une petite carotte, avec un peu d'huile d'olive, ma grenade en dessert, et hop, devant la télé, parce que je vous ai dit, je vais commencer ma semaine de prod de fou furieux, là, toute la semaine à partir de demain, vu que j'ai tout récupéré. Et en même temps, je vloggerai, donc je vais avoir du taf, mais c'est cool, ça me fait plaisir. Tiens, je vous montre mon repas du soir. Mozzarella, carottes crues et des myrtilles, huile d'olive. Bon, moi, je suis très contente. Et je vous dis, grenade en dessert. T'es content de voir ta maman ? Non, va à ta place, Jack, arrête. Va à ta place. Allez, boulez. En tout cas, je vous fais un gros bisou et je... Ah ben non, attends ! Je ne sais pas, du coup, qu'est-ce que je fais ? Je vous laisse pour ce vlog. Et dans le prochain vlog, je vous montrerai la chemise, je vous l'ai serré. Et j'ai serré également le fond de teint que je vous montrerai. Oui, bébé, on va se poser, on va faire des câlins. On est parti depuis 8h30, donc forcément, ça fait du 12, 13h. C'est bon. Je vous embrasse. Bisous, j'espère que vous avez kiffé ce vlog. Ciao. Moi, j'ai adoré cette journée.